Sur le plateau de Touche pas à mon poste, Delphine Vespisère a révélé qu'un homme d'affaires très âgé lui avait fait une proposition intéressée. Les chroniqueurs et Cyril Hanouna ont immédiatement cherché à connaître la somme d'argent qui était en jeu. Les échanges entre chroniqueurs sont souvent l'occasion d'en apprendre un peu plus sur la vie privée de l'ancienne Miss France. Elle avait ainsi évoqué à plusieurs reprises sa relation avec son compagnon Roger, dont elle s'est séparée en septembre dernier. Plus récemment, elle a révélé quel était son étonnant tue l'amour ou l'identité de son nouveau fantasme. Mais ce jeudi 19 janvier, la belle est revenue sur l'étonnante proposition qui lui a été faite par un homme très âgé. Il lui a proposé beaucoup d'argent pour être sa femme Cyril Hanouna a en effet évoqué avec ses chroniqueurs le chantage dont a été victime Pierre Palmade et duquel il a pu se tirer grâce au soutien de Véronique Sanson. Rebondissant sur ce fait divers, Delphine Vespisère a partagé une anecdote la concernant. Si est-il pas moi qui aurais dû donner de l'argent? Si est-il plutôt l'inverse? J'aurais reçu de l'argent, a-t-elle expliqué. Avant de donner plus de détails sur cette étrange affaire. C'était il y a quelques années. Un riche industriel d'un âge très certain m'a proposé très explicitement de me donner beaucoup, beaucoup d'argent, mais vraiment beaucoup d'argent pour être à ses côtés en permanence. Pour devenir sa femme, a-t-elle poursuivi? Cyril Hanouna et ses chroniqueurs ont immédiatement donné des chiffres pour savoir combien il avait bien pu lui proposer. Un million, dix millions, ont-ils lancé à la cantonade. Si tu nous donnes pas de chiffres, on s'aime fou, c'est-à-gasser l'animateur face au silence de son intervenante sur le montant de la somme mise en jeu. Delphine Vespisère a tenté de botter en touchant se lançant dans une deuxième anecdote. Mais l'animateur a refusé de lâcher le morceau. Il allait vraiment me mettre très, très bien l'ex-compagne de Roger a, en revanche, accepter de donner l'âge de homme concerné. Il avait 80 ans quand même, a-t-elle affirmé? Quant à l'argent, elle est restée vague. Il y avait pas vraiment de somme. Il m'a fait comprendre qu'il allait vraiment me mettre très, très bien, a-t-elle simplement accepté de confier à propos du montant en jeu. C'était pas une somme. C'était un chou garda dit, l'a défendu Beatrice Rosen. Un récit qui n'est pas sans évoquer propositions indécentes, le film avec Robert Redford et demi-mour. Delphine Vespisère a évidemment refusé cette transaction. Je lui ai fait comprendre que je ne mangeais pas de ce pain-là, a-t-elle confirmé. Touche pas à mon poste, a retrouvé en intégralité sur l'application mi-canal à lire aussi ça me dégoûte, Delphine Vespisère dévoile son étonnant tue l'amour dans TPMP et surprend Cyril Hanouna. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !